Générique Bonjour Frédéric, merci de nous rejoindre, on va parler de la Pologne parce que Lèche-Valézard, ancienne grande figure, on peut dire ancienne, du pays, prix Nobel de la paix en 83 si je ne m'abuse, est aujourd'hui devant un tribunal. On peut s'interroger déjà sur le pourquoi et puis même sur le devenir carrément, l'évolution de la Pologne. Oui, effectivement, parce que la question sous-jacente c'est est-ce que la Pologne est en train de devenir un pays autoritaire et de moins en moins un pays démocratique ? Je vais vous montrer les principaux protagonistes de cette affaire, pas Lèche-Valézard parce que vous le connaissez bien, mais voici d'abord le président de la République polonaise qui s'appelle Andrei Duda, qui était autrefois un libéral mais qui maintenant est au parti ultra conservateur droit et justice. Il est président de la République mais ce n'est pas lui l'homme fort du pays, l'homme fort c'est plutôt le chef du parti droit et justice qui justement, le voici, qui est ce monsieur Garoslav Kaczynski, président de ce parti ultra conservateur au pouvoir, qui cumulait d'ailleurs si je puis dire autrefois la présidence de la République via son frère Jumeau qui est mort dans un accident d'avion en 2010. Quant au Premier ministre, le Premier ministre est lui aussi issu de ce même parti droit et justice, il s'agit de ce monsieur Mateusz Morawiecki qu'on voit sur ses images en février 2016, précisément quand l'Europe a commencé à faire les gros yeux à la Pologne sur sa dérive autoritaire, pas plus que les gros yeux pour l'instant, les menaces de l'Europe vis-à-vis de la Pologne restent encore très limitées, menaces de sanctions et je reviens à l'Eschwalesa vis-à-vis de la Pologne parce que ce pays s'éloigne de plus en plus des standards démocratiques en matière de presse, de télévision, de liberté d'expression et aussi parce que la justice est mise au pas par le gouvernement et aujourd'hui, s'il passe au tribunal, l'Eschwalesa, c'est pour diffamation envers monsieur Kaczynski et c'est une des tracasseries administratives dont les opposants sont de plus en plus victimes. Cette histoire de justice polonaise est vraiment inquiétante parce qu'elle est de moins en moins indépendante. Regardez, il fait partie, l'Eschwalesa, des opposants qui sont l'objet de ces tracasseries judiciaires de la part du pouvoir parce qu'ils s'élèvent contre la caporalisation de la justice. Ici, c'est une manif précisément de soutien à l'Eschwalesa, de manifestants qui refusent la mise au pas de la justice puisque désormais, le gouvernement peut virer un président de tribunal qui lui déplaît. Donc, la justice n'est plus du tout indépendante en Pologne. Il y a aussi de moins en moins d'indépendance de la presse. Vous voyez la télévision polonaise, les journaux sont de plus en plus muselés comme le principal journal d'opposition qui se plaint qu'on cherche à l'impressionner de plus en plus souvent, Gazeta Vibrocha qui est l'objet de menaces. Et puis, le gouvernement conservateur veut même qu'on ne puisse plus accuser les Polonais d'avoir des responsabilités contre les Juifs pendant le génocide de la dernière guerre. On n'aurait plus le droit de dire que ce sont les nazis. Ce seraient uniquement les nazis les responsables officiels en Pologne. Si vous dites que les Polonais ont eu une responsabilité même marginale, vous pourriez être poursuivi par la justice alors que c'est une vérité historique. Évidemment, le génocide des Juifs pendant la deuxième guerre, c'est essentiellement le fait des Allemands et des nazis. Mais il y a aussi eu des atrocités de la part de Polonais. Eh bien ça, vous n'auriez plus le droit de le dire parce que ça serait une espèce d'atteinte à l'histoire polonaise. C'est surtout une réécriture de l'histoire puisque ça s'est passé, qu'on le veuille ou non. Controverse enfin sur un autre sujet, l'avortement qui était autorisé à l'époque du communisme, qui est désormais de plus en plus restreint en Pologne. Il y a depuis des mois des manifestations en Pologne pour ou contre l'avortement. Ce sont nettement les anti-avortements qui l'emportent parce que la loi polonaise en matière d'avortement pourrait devenir encore plus restrictive alors que déjà elle n'autorise l'IVG qu'en cas de viol, d'inceste ou de malformation grave du foetus ou de risque pour la mer. Le parti au pouvoir voudrait encore durcir cette loi en supprimant certaines de ses exceptions. Sur ce sujet, Lech Walesa avait lui-même joué avec le feu puisque, je vous le disais, l'avortement était assez libre sous le régime communiste. Et en 1990, quand il est devenu président de la République après l'épisode Solidarnosc des années 80 où il était devenu l'égérie de la démocratie, de la rébellion face à la dictature communiste, c'est sous sa direction, quand il est devenu président et en plus avec le soutien du pape, le polonais Jean-Paul II de l'époque, qu'il avait commencé à avoir certaines restrictions en matière de mœurs. Donc les restrictions contre l'IVG et aussi la suppression par exemple de l'éducation sexuelle à l'école. Donc ça a commencé il y a bien longtemps, mais on était encore loin de cette dérive de plus en plus ultra-conservatrice, pour ne pas dire autoritaire, de la Pologne, mais aussi d'autres pays comme par exemple la Hongrie dont on parle aussi de temps en temps. L'Europe de l'Est est sur une pente un peu glissante. Merci Frédéric, et oui, les temps changent et on réagit.